et salut à tous alors désolé je voulais sortir une vidéo par semaine mais celle là elle est un peu en retard donc comme le dit le titre de la vidéo je voulais aborder le sujet du patrimoine digital que ma génération et puis les générations suivantes de plus en plus sont en train de construire voilà tout ça pour dire que hier ça m'a pris la babarotte je suis resté jusqu'à 3h du mat à gérer mes différents emails voilà j'ai différents comptes d'email j'avais des catégories sur mes emails et tout genre de trucs et en fait ça m'a fait réfléchir un peu à qu'est ce qui est important pour moi de garder et qu'est ce qui est important pour moi de détruire c'est quand même assez marrant la manière dont les emails sont venus disrupter le monde physique c'est à dire que je me souviens encore à chaque fois qu'il y avait un événement tu t'écrivais une petite carte ou un petit mot voilà ça peut devenir un format d'email tu peux communiquer avec tes amis avec ta famille avant c'était par lettres après c'était par email après il y a eu la messagerie instantanée qui est arrivé et qui fait qu'en fait on peut même vouloir sauver des messages de messagerie instantanée perso ça m'a jamais vraiment intéressé mais par exemple j'ai mon père qui a des vieux téléphones où il a conservé ses vieux échanges de textos ce genre de choses là et enfin voilà c'est un peu fouillis là j'ai pas tellement de plans d'attaque mais voilà petite réflexion sur la vie et la mort digitale d'une personne ou d'un service de messagerie que dire d'autre je sais pas enfin c'est par exemple j'avais tous ces vieux emails j'avais cru bon de garder tous mes reçus d'achats digitaux donc ça pouvait être des trucs de musique des cd digitaux des ebooks des formations ce genre de chose donc ça j'ai gardé parce qu'il y a quand même le petit lien d'accès et que c'est bien de l'avoir dans mes emails plutôt qu'ailleurs mais j'ai viré là tous les reçus paypal et tout ce genre de trucs qui servent plus à rien surtout une fois que ton service ou ton objet est arrivé après je suis retombé sur mes vieux emails donc communication échange avec des amis avec mes parents qui datait de 2008 2010 2012 et le truc le mieux je pense c'est quand je suis tombé sur tous les emails de confirmation de compte sur des vieux sites ou services qui ont disparu et pareil voilà c'est énorme parce que depuis voilà depuis que mes adresses email existent en 2008 enfin il ya même un truc qui remonte à 2005 j'ai tellement fait d'inscription à des services et c'est de manière exponentielle en fait à chaque fois il ya un nouveau site qui sort il te demande une inscription il garde ton profil et il ya certains sites qui ne laissent pas l'option de supprimer son compte il faut savoir que bon voilà supprimer son compte c'est des choses qu'on peut faire sur les sites un peu plus récents mais sur des vieux trucs genre les forums en php bb les trucs à la suite forum et tout eh ben le site il peut toujours exister il peut être déserté complètement et moi j'arrive avec mon pseudo de l'époque je me connecte je vois que ma dernière connexion avant ça c'était quelque part en 2011 et en fait je peux toujours accéder à tout mon historique sur ce site là après il ya d'autres sites type forum rpg où ils ont une équipe d'administration active où ce qu'ils vont faire c'est vont passer le compte en inactif donc lorsque un compte en inactif on veut plus s'y connecter c'est normal c'est ok voilà ben en tout cas rip tous les comptes que j'ai sur des sites internet obscur de jeux de rôle machin qui vont juste continuer de mourir comme ils avaient commencé il ya juste que je me suis connecté manière très brève pour voir si je pouvais supprimer le compte et puis moi si je peux pas tant pis voilà après ça m'a permis aussi d'explorer mon patrimoine génétique génétique j'allais dire mon patrimoine digital sur google et sur microsoft donc pas de par mon utilisation j'ai plus de données chez google que chez microsoft mais apparemment microsoft c'est ce compte là qui me permet de d'être inscrit sur windows 10 qui est mon système d'exploitation sur mon pc maison donc même si je veux plus tellement de ce compte email microsoft c'est sur ce compte là que j'ai tout ton accès que j'ai toujours eu sur windows en fait ça c'est marrant et après google c'est ce que j'ai eu sur mon sur mon téléphone bon voilà il a enregistré tout en vrai tu sais ça et ça peut faire flipper mais final j'aime bien genre quand je vais sur google map et qui je peux consulter mon rapport d'activité sur google map genre je me retrouve avec tous mes tous mes déplacements avec tout l'historique et ça ça remonte à 2014 voilà c'est assez c'est assez grand c'est intéressant après ça m'a aussi permis de réfléchir un peu à la manière dont je gérer mes contacts avec mes amis avec des connaissances des des personnes mettons donc j'aurais pas le numéro de téléphone pour moi le numéro de téléphone ça a toujours été un peu une valeur sûre et encore si quelqu'un change de numéro de téléphone et que je vais pas parler depuis deux ans qu'il a pas eu l'occasion de me prévenir bah je pourrais plus jamais lui parler mais je trouve que sur les réseaux sociaux il ya toujours un menace un peu de perdre de vue quelqu'un par exemple là je regardais sur skype quand je regarde mes contacts skype il ya plein de mes potes qui ont un compte skype mais qui sont plus connectés depuis l'année 2016 ou 2017 et je sais pas au vu de l'activité de mon compte facebook je pense que facebook va pas tarder à mourir aussi ou alors c'est moi qui vais pas au bon endroit mais chaque fois que je partage un truc sur mon mur personnel facebook j'ai quasiment zéro réaction alors que je dois avoir 320 mille là dessus donc je passe soit les gens n'y vont plus soit mon contenu n'est pas tellement sollicité en tout cas voilà un petit v-log sur un peu ce que j'ai foutu avec avec mon historique digital et j'ajouterais que un peu partout c'est pas super organisé j'ai trois différents chaînes youtube donc au niveau de mes emails j'ai trois adresses emails différentes c'est un peu le bordel voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et si jamais vous aussi vous avez le dawa dans votre identité numérique faites moi savoir que je suis pas tout seul et à bientôt